Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'update lecture. Ça fait un moment que je n'ai pas filmé, ça fait un moment que je n'ai pas fait d'update lecture. Du coup, j'ai pas mal de livres à vous présenter. Et la plupart, je m'en souviens déjà plus. Donc je vais être très bref sur certains bouquins. Surtout qu'il y en a certains, c'est des audios. Je les ai écoutés dans ma voiture et la plupart n'ont pas plu plus que ça. Donc on commence tout de suite par un audio. J'ai lu, enfin j'ai lu, entre deux gros guillemets. Donc j'ai écouté lors de mes trajets en voiture. Si tu me le demandais, des mini-blins. Donc normalement c'est aux éditions Harlequin, collection RH. Je ne vais faire que de toucher mes cheveux parce que je suis en de la douche clairement. Donc ils sont tout mouillés. Je suis en pyjama, voilà. Et oui, je mets encore des polaires. Voilà, je suis une cul-gelée, donc j'aime bien avoir des polaires chez moi. Mon mec un peu moins, mais moi j'adore. Alors, si tu me le demandais, des mini-blins. Donc là, ça va être un roman sur fond de deuil. Donc on va découvrir Cooper, qui est architecte. Bella est juste en train de se lécher les fesses, juste devant moi, j'adore. Merci Bella. Arrête s'il te plaît. Merci. Donc, Cooper qui est architecte et qui a perdu sa femme depuis plusieurs années, si je me souviens bien. Il est papa d'une ado. Voilà, il passe énormément de temps au boulot. Et il va faire la rencontre d'une certaine Julianne à plusieurs moments de sa vie et totalement par hasard. Déjà, ça, ça tient pas très très debout, mais soit, ils vont essayer de faire quelque chose ensemble. Mais Julianne, de son côté, a aussi une part sombre. Voilà, ils vont se reconstruire l'un grâce à l'autre. Voilà, et j'ai bien aimé cette histoire quand même, mais c'est pas... Toujours pas de coup de cœur, quoi. C'est une bonne romance si vous avez cette envie de livre ou si c'est une reconstruction. Voilà, ça peut vous plaire. Mais voilà, j'ai pas eu de coup de cœur. Et j'attends d'avoir un Émilie Blaine qui me plaise vraiment, vraiment, par rapport à tout ce que j'entends de cet auteur. Mais c'est toujours pas avec celui-ci. Donc, une bonne lecture, mais sans plus. Voilà. Mais je m'en souviens quand même un peu. Vous voyez. Ensuite, j'ai lu... Ah, oui, joli. Oui, euh... J'ai lu Lien de sang. De Kali J. Desrois. Ou Desrois. Je sais pas trop. Donc, cela est sous édition. Erato édition. Production. Pampagne. Je sais pas trop. C'est un premier tome. Donc, là, je ne m'en souviens plus des masses. Je sais même pas si je vous en ai déjà parlé. Donc, oui, Julia, elle arrive dans une... Elle va aller vivre dans la maison de son marière-grand-mère, il me semble. Et, euh... Elle gère une société, tout ça, tout ça. Au niveau boulot, tout se passe très très bien. Mais, bon, ses parents lui ont toujours mis des... Des hauts-là pour... Le fait qu'il faut qu'elle fasse très attention à son entourage. Elle sait qu'il existe des choses surnaturelles. Elle sait qu'il y a des vampires. Voilà. Et, elle va en rencontrer dans ce fameux petit village. Mais, euh... Elle ne va pas faire, euh... Ce que ses parents lui ont dit. Voilà. Elle ne va pas faire attention. Non, non. Elle va faire copain-copine avec les vampires du coin, quoi. Donc, il va se passer plusieurs choses. Elle va être souvent en danger, cette Julia. Voilà. Et, euh... Il y a toujours ces trois vampires. Voilà. C'est... Il y a une... Une femme et deux hommes. Ils se font passer pour des frères et sœurs. Mais ils ne le sont pas. Et... Voilà. Ils vont passer énormément de temps ensemble. Euh... Il va y avoir un petit triangle amoureux. Euh... Mais, euh... C'est des choses qui ne sont pas très... Enfin, il se passe des choses... Clairement, de toute façon, c'est des vampires. Ce n'est pas possible, ma fille. Mais... Enfin, il se passe des choses... Enfin, on les voit venir. Et, euh... Je n'ai pas adhéré au truc, quoi. Je me fais, ouais. Ma sœur a beaucoup aimé, hein. Moi, c'était là. Oui, je fais des effets de lumière, Bella. Oui. Tu vas être folle. Tu es folle. Oh ! Tu l'as vu, là ? Oh, oh ! Regarde, là. Oh ! Oh ! Et ça suffit. Donc, euh... Ça, oui, c'est un livre avec des vampires. Mais, euh... Je n'ai pas... Je n'ai pas plus ce qu'il fait que ça. Donc, franchement, est-ce que je vais lire la suite ? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop... Qu'est-ce que donne le second tome ? Mais celui-là, clairement, je n'ai pas été très... Je n'ai pas mis trop longtemps à le lire, il me semble, quand même. J'étais quand même dedans, mais... Enfin, tout ce qui lui arrive, et puis elle se jette... Voilà. Elle sait qu'il ne faut pas y aller, mais elle y va pour tout, quoi. Tout ce qui leur arrive, elle fait la première... Enfin, dès qu'il... Elle ne tient pas à sa vie, cette meuf. Ce n'est pas possible. Donc, euh... Je n'ai pas trop compris. Il est super bien noté. Il est noté à 18 sur Livradite. Mais moi, je n'ai pas... Ça ne m'a pas... Et le deuxième, c'est bien... Le deuxième, il est noté 18, hein. Ouais, donc, voilà. Donc, c'est une biologie. Donc, pourquoi pas, je dirais peut-être le deuxième, quand même, savoir le fin mot de l'histoire. Parce que, bon, à la fin, quand même, il lui arrive quelque chose, et... Enfin, il se passe quelque chose. Bon, ça fait aussi penser un peu à Twilight, hein. Il ne faut pas se le cacher. Mais... Ouais, je dirais peut-être le deuxième tog, quand même. Allez, je vais me mettre de côté dans ma tête, et je vais peut-être aller me télécharger ça, et pourquoi pas, d'ici peu. Ça me permettra de finir une saga en même temps, hein. Enfin, mais... Ouais, je m'en... Donc, pour celles et ceux que ça intéresse, il est en vente sur ma boutique Vinted. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, si j'y pense. De toute façon, ma boutique, c'est VB&B. Enfin, ne pas de plus que c'est Nibuli, voilà. Mais, voilà, j'ai mis quelques livres à vendre, si ça m'est... Ça peut en intéresser quelques-uns, quelques-unes. Donc, soit celui-là, il ne reste pas chez moi. Parce que, de toute façon, je ne pense pas trouver le tome 2. Je pense que je vais me le télécharger, voilà. Mais, si jamais ça peut intéresser... Si... Quelqu'un a le tome 2 et n'avait pas le tome 1. Voilà. Ma boutique. Donc, ensuite, j'ai lu Mon Patron et moi, donc de Carole Marinelli, aux éditions Harlequin. Vous voyez, il est doré, enfin... Il est rose... Rose brillante. Donc, là, je ne me souviens pas trop trop de cette histoire. Voilà. C'est ce genre de livre, hein. Harlequin... Voilà. Une petite romance fraîche. Là, donc... Normalement, on retrouve une jeune fille qui s'appelle... Une jeune femme qui s'appelle Ella. Et qui a besoin d'un boulot ou tout ça. Et... On lui propose un poste, hein. Mais, clairement, c'est... Elle a envie d'y aller, quoi. Sa dernière assistante est partie. Parce que, comme d'habitude, il se l'est tapée. Et comme d'habitude, elle, elle veut plus. Mais, lui, non. Voilà. Donc, euh... Elle va finir par accepter le poste. Et elle va... Elle va... Le job est fait pour elle, hein. Clairement, elle s'en sort très, 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 très bien. Mais bon, c'est du jour et nuit, hein. Il a toujours quelque chose à lui demander. Il a toujours besoin d'un truc. C'est son couteau suisse, quoi. Et il essaye, il essaye un petit peu, euh... D'avoir un peu plus. Mais elle, c'est niète. Elle veut rien. Elle veut rien de ce monsieur. Mais bon, c'est tous comment ça va finir. Mais euh... Voilà. Je m'en souviens pas plus que ça. C'était une bonne lecture. Voilà. C'est tout court. Ça s'est lu relativement vite. Mais euh... Enfin... Petite lecture en bord de plage. Oui. Mais ça sera pas la lecture du siècle. Mais voilà. Ça se lit bien. Donc pareil. Dans la boutique. Ensuite. J'ai lu quoi ? Non, mon pince-bête parce que je vais pas dans l'orti. Je sens plus mon pied. Alors après. Oh là là. Je me suis même pas mis un coussin sous les fesses quoi. Ensuite, j'ai lu... J'ai lu... Non, j'ai écouté dans ma boutique. They hate you give. Euh... Je vous ai même pas dit de qui c'était. De Angie Thomas. Voilà. Mais là, c'est lu par Aloy Sauvage. Et j'ai pas adhéré avec la personne qui a lu en fait. J'ai eu beaucoup de mal avec... Je demande. Je sais. Je sais. Et la façon dont elle lisait, c'était sans entrain, sans rien. C'était un petit peu mou. C'était... Donc j'ai vraiment... J'ai vraiment eu du mal à écouter. Et... Mais bon. J'ai été jusqu'au bout. Mais voilà. J'ai pas... J'ai pas accroché plus que ça avec l'histoire. Mais j'avais envie de regarder le film. Donc j'ai regardé le film dernièrement. Et j'ai vraiment totalement adoré. Euh... Cette histoire, euh... Donc euh... On retrouve Star qui a 16 ans, euh... Qui est dans une école de blanc. Mais euh... Qui vit euh... Dans un ghetto, dans une... Voilà. Et elle essaye de séparer euh... Voilà. Sa vie euh... Limite blanche. De sa vie euh... De black. Et... Il y a un moment où euh... Les deux vont... Vont se confronter. Il y a... Et... Elle va être euh... Témoin euh... D'un meurtre. Elle va... Voir son meilleur euh... Son meilleur ami mourir juste à côté d'elle. Tué par un flic. Blanc. Donc euh... C'est quand même un sujet assez... Dur. Assez grave. Et ça se passe encore actuellement aux Etats-Unis. Donc euh... J'ai été vraiment très très touchée par le film. Je l'ai vraiment adoré. Donc je vous conseille vraiment de regarder ce film. Je vous mettrai un lien en streaming euh... En barre d'infos si jamais ça peut vous intéresser. Et euh... Je vous déconseille l'audio. Je... Peux pas vous conseiller le livre. Parce que bah clairement je ne l'ai pas lu. Donc je sais pas si euh... Mon ressenti serait le même euh... En le lisant qu'en l'écoutant. Mais je vous conseille vraiment de regarder euh... Le film. C'est beaucoup... Je pense que c'est beaucoup plus parent en images. Donc voilà. Et je vais m'arrêter ici pour euh... L'update lecture. Je vais en refimer un juste derrière. Parce que... J'en ai encore à... Voilà. Donc euh... Il faut que je vous parle. Donc euh... Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Tchao. 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 Tchao.